Quand on est à 10 tours minutes, en bout de pâle, on est à 300 km heure. Salut, c'est Anguille de BFM. Les habitants d'Andy, un petit village près de La Rochelle, viennent d'acheter trois gigantesques éoliennes. Le projet est complètement fou. Et aujourd'hui a lieu l'une des étapes les plus importantes de la construction. Je vous y emmène. En gros, le nez de l'éolienne est monté. C'est ce qu'on appelle un hub. Et tout se fait quasiment au centimètre près. Cette éolienne, c'est tout simplement la plus grande de France. Alors, le moment est peut-être un peu sensible. Je vais essayer d'aller voir Fred, c'est le responsable construction. Comme un hub pour les USB, sauf qu'on ne va pas rentrer les USB, mais on va rentrer les pâles qui font toutes 22 tonnes. Donc, c'est un élément clé, c'est le rotor. Il pèse 60 tonnes. On va le lever pour pouvoir le brancher, le connecter avec plus d'une centaine d'écrous. Au total, il y aura trois éoliennes. L'une est terminée, celle-ci touche à sa fin, et l'autre est prévue pour la semaine prochaine. Tout ça, ça coûte 34 millions d'euros. C'est un sacré investissement. Et ce sont des citoyens du village d'à côté qui ont mis la main en portefeuille. 650 000 euros ont été récoltés. Et l'idée ici, c'est sûrement pas de faire du profit. Les pâles font chacune 22 tonnes 8. On se retrouve en haut de ce mat de 120 mètres avec plus de 300 tonnes de matériel. Je dirais la raison d'être de notre coopératif, c'est la réappropriation citoyenne et territoriale des énergies renouvelables. Là, on a un exemple concret avec ces éoliennes. On va maximiser la redistribution de la rentabilité de ces éoliennes sur le territoire au profit des habitants. En gros, la vente de l'électricité produite rapportera plus de 4 millions par an. Alors, la question de l'éolien en France, c'est toujours un peu complexe, parce qu'il y a des collectifs, des associations qui émettent des contentieux. Alors, je ne vais surtout pas rentrer dans le débat de qui a raison et qui a tort. Mais ici, c'est simple, il n'y a eu aucun recours. Tout simplement parce qu'on a associé la population dès le départ. C'est un projet que je dirais participatif. C'est un projet sur lequel on a communiqué régulièrement. Là, on s'aperçoit que les gens se sont appropriés l'énergie du territoire, se sont appropriés ce projet de parc éolien. La fin des travaux est prévue d'ici à la fin du mois de février. Il ne faut pas qu'il y ait de retard, parce que c'est ensuite la période de reproduction de la faune sauvage. Et oui, on est quand même ici dans un parc naturel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.